Merci Nicolas et bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous montrer les nouveautés dans Maple 2022. Donc on va voir un peu d'histoire maintenant. C'est commencé à être un projet de recherche à l'Université de Waterloo dans les années 1980. Donc ça fait 40 ans qu'on a fermé. Donc c'est une histoire très très riche, très très longue. Et au début, Maple, c'était un outil de calcul formel. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est beaucoup plus. C'est un système interactif pour étudier, pour enseigner, pour explorer les matières mathématiques, toutes matières qui toussent aux mathématiques. Maple utilisés autour du monde, pour l'enseignement, pour la recherche et pour le développement des produits au sein des entreprises qui sont les plus innovantes. Aussi, très important pour nous, Maple a une communauté gigantesque d'utilisateurs qui sont très dédiée. Et je compte beaucoup d'entre vous parmi cette communauté, bien sûr. Et aujourd'hui, on lance un nouveau chapitre, Maple 2022. Et on va parler un peu des nouveautés. Donc, la nouvelle version, très importante pour nous. Ça représente 12 mois de développement. Ça représente des milliers d'heures de travail. Les résultats, c'est des centaines de nouvelles fonctions et améliorations. Et tout ça, vous parvient par une équipe d'experts mondiaux. Donc, une version très, très importante pour nous. Une version qui est faite pour vous, qui suit le retour, les requêtes de nos clients, de vous. Il y a des nouveautés à travers le produit, des nouveautés au sein mathématiques, au sein des aides à l'enseignement, à l'interface graphique, les connexions avec d'autres systèmes, ainsi que des améliorations, comme on dit, qualité de vie. Ce qui représente des détails qui vont compter dans votre travail quotidien. Donc, d'abord, pour l'enseignement, un appel pour l'enseignement vous offre, vous offrez à vos étudiants un environnement complet et facile et de les permettre de découvrir les mathématiques d'une façon naturelle et en profondeur. Beaucoup de nouveautés dans ce domaine, des nouveautés pour tracer les graphes avec une détection automatique de discontinuité pour avoir des tracés de qualité supérieure. Aussi, il y a des nouvelles solutions qui expliquent à un étudiant, pas à pas, comment traiter des problèmes, comment tracer des fonctions, comment tracer, comment simplifier les expressions algébriques. En outre, il y a des nouvelles fonctions de mise en place pour les documents PDF ou imprimés, qui vous permet d'avoir des documents qui ont une qualité supérieure, enfin, en médias imprimés. Aussi, il y a des nouveaux outils pour créer des documents interactifs. Et alors, pour les lancer dans notre environnement en ligne avec Maple 1. Les unités de calcul sont maintenant disponibles plus généralement à travers Maple 1 et aussi dans les tracés de cours. Mais beaucoup, ceci, c'est qu'une sélection assez limitée de de toutes les nouveautés que Maple 2022 vous offre dans le domaine d'enseignement. Donc, voilà. Mais on va voir quelques démonstrations de Nadia, ensuite, qui vous va vous montrer ces nouveautés et vous donne un aperçu de ce qui est nouveau et ce qui fait une différence pour cette personne. Nadia, à vous. Ok. Merci, Laurent. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je crois que certains d'entre vous me connaissent déjà. Donc, je suis Nadia. Alors, pour la session d'aujourd'hui, comme Laurent l'a mentionné, j'ai voulu en fait vous montrer un peu les nouveautés de Maple 2022, bien évidemment, mais vous faire aussi un petit rappel un peu de toutes les fonctionnalités qui sont dans Maple pour aider les enseignants et les étudiants vraiment à étudier, à explorer des concepts, à utiliser Maple en classe, pour faire leurs devoirs, pour apprendre quelque chose. Enfin, vraiment, j'ai vraiment essayé de remontrer un peu ce qui fait que Maple est un outil très simple et très complet pour l'enseignement. Mais sachez aussi que, voilà, la démonstration sera relativement courte. Donc, nous avons bien évidemment bien plus que ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour la session d'aujourd'hui, la manière dont je l'ai organisé, c'est que j'ai voulu prendre en fait un document de cours statique. Donc, c'est un document que vous pouvez trouver en ligne dans un livre de ressources open source. Et en fait, je voulais vous montrer comment j'ai utilisé ce document de cours en ligne pour le, entre guillemets, traduire dans Maple et utiliser en fait toutes les fonctionnalités interactives et visuelles de Maple pour vraiment illustrer ce cours. Alors, on va commencer. Donc, j'ai choisi un sujet, enfin relativement basique, un sujet mathématique qui s'applique quand même à beaucoup de sujets, pardon, de classes, que ce soit en ingénierie, en sciences, en biologie ou autre. Donc, c'est les dérivés vraiment mathématiques. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai juste pris deux parties du cours pour un peu vous montrer comment je les ai implémentées en fait dans Maple. Donc, ce n'est pas un cours complet, bien évidemment, on n'a pas le temps, mais c'est juste quelques petites parties. Alors, je vais commencer en fait par vous montrer ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le document. Donc là, c'est le document sans Maple. Donc, j'ai fait une capture d'écran juste pour vous donner une petite idée et pour que ce soit un peu plus interactique plutôt que j'ouvre la page web. Donc, ça, typiquement, c'est le document que l'enseignant ou l'étudiant verrait dans un livre ou dans une page PDF imprimée quand il s'agit en fait de voir la définition formelle d'une dérivée. Donc, on commence bien évidemment par parler de lignes tangentes, de lignes séquentes, des équations, des limites et de faire du tracé. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans un livre. Ce que j'ai fait, c'est que je voulais vous montrer dans Maple comment est-ce qu'on importe ça directement. Donc, vous voyez que j'ai commencé par remettre mes définitions. Donc, je passe en texte, je rentre mes équations en maths. Et je voulais passer directement à quelque chose d'un peu plus interactif. Donc, vous avez vu les graphiques que j'avais montrés précédemment ici. Ce que Maple vous permet de faire, en fait, c'est d'utiliser des packages étudiants, c'est-à-dire des packages qui ont été développés spécifiquement pour les étudiants pour l'enseignement et l'apprentissage, qui incorpore des fonctions, des commandes de visualisation et d'apprentissage. Donc là, je vais juste recharger deux packages. Donc, le package, ce qu'on appelle Student Basic et Student Quelques-le-Soins. Donc, c'est vraiment les packages de base quand on fait du calcul dans Maple. Et je voulais vous montrer, en fait, comment je vais illustrer. Par exemple, je vais prendre une fonction très simple qui est ma fonction SinusX. Et comment, en utilisant la fonction Newton Cushion, je vais pouvoir avoir un graphique et une animation. Donc, voilà. Donc là, vous voyez que j'obtiens, en fait, mon graphe, juste en une seule commande, en spécifiant que je veux une animation. Donc, j'ai mon graphe, j'ai ma tangent, j'ai mes deux points, et j'ai même, en fait, ma petite animation. Donc, quand je clique sur mon graphe et que je clique sur Animate, mon intervalle est relativement court. Mais vous voyez, en fait, comment je passe de quelque chose de très interactif, visuel, avec des informations, à quelque chose de plutôt statique, où, clairement, je ne peux pas bouger, en fait, mes deux points ici. Donc ça, c'est juste, en fait, un petit avant-goût, je dirais, dans Maple. Parce que ce que nous avons fait, en plus de ces commandes, c'est qu'on a inclus aussi des tuteurs. Alors, avant de parler de ces tuteurs, je voulais juste faire une petite pause, puisque, comme Laurent l'a mentionné, l'idée, c'est aussi de vous montrer quelques petites nouveautés qu'on a incluses dans Maple. Et je voulais vous montrer comment, par exemple, quand il s'agit de visualisation, nous avons fait quelques modifications pour rendre les choses un peu plus simples. Alors, là, je vous ai pris une fonction relativement simple, j'ai pris la fonction sinus. Disons que je change de fonction et je prends la fonction tangent. Donc là, mon graphe se met à jour. Et vous voyez, tout de suite, en fait, que quand je prends la fonction tangent, à partir de maintenant, Maple, en fait, montre les discontinuités et c'est adapté. Alors, quand je parle de ça, je vais vous montrer un peu plus, en fait, quand on parle d'amélioration par rapport à ça. Si je trace, en fait, juste ma fonction tangent ici dans Maple, et que je clique sur le graphique 2D, donc vous voyez que maintenant, dans Maple, en fait, les discontinuités vont être proprement tracées, pardon, sur votre graphe. Une autre chose aussi que je voulais, je vous prends l'occasion aussi de le montrer en même temps, c'est tout ce qui est, en fait, amélioration de zoom et de visualisation de graphique dans Maple. Donc, dans Maple 2022, lorsque vous cliquez sur votre graphique, et que vous allez ici, dans la barre d'outils, chercher les zoos, nous avons amélioré tout ça. Donc, par exemple, le zoom, quand vous cliquez ici, vous pouvez zoomer, en fait, de manière bien plus interactive et sélectionner le graphique. Vous pouvez également vous déplacer sur votre graphique et vous verrez que le graphique se mettra à jour automatiquement. Donc, si je me déplace dans le graphique, vous voyez qu'il se déplace automatiquement. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité, quelque chose qu'on voulait améliorer pour, entre guillemets, rendre la vie de l'utilisateur un peu plus simple. Donc, je peux aussi illustrer ça avec une autre fonction un peu plus simple. Si je prends, par exemple, cette fonction, je trace. Vous voyez que là, en fait, si je me trace, que je prends la fonction zoom panoramique et que je me déplace dans le graphique, je vais pouvoir la visualiser et mon graphique va se mettre à jour au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une grande amélioration, surtout quand il s'agit de réduire et d'augmenter des graphiques dans Maple. Donc, à partir de maintenant, il vous suffit juste d'utiliser la barre d'outils ou même encore d'utiliser la flèche pour agrandir ou diminuer votre graphique. Donc, ça, c'est une petite amélioration, je dirais, plutôt visuelle dans Maple, mais je vais vous en montrer un peu plus plus tard. Donc, retour à notre leçon. Je vous ai montré un peu comment visualiser la définition formelle d'une dérivée. Et pour la suite, je voulais vous passer un peu plus à l'étape calculatoire de la dérivée. Donc, bien évidemment, j'ai sauté pas mal de leçons entre-temps. Je me dis bien qu'en classe, vous, un enseignant passerait un peu plus de temps dessus. Mais je suis passée directement à l'étape calculatoire. Donc, juste pour vous montrer sans Maple à quel chapitre je suis. Donc, je passe directement au chapitre où je parle avec l'étudiant pour lui montrer qu'est-ce qu'une dérivée, comment la fonction est dérivée et surtout comment tracer une dérivée. Donc, dans un livre mathématique ou dans un document statique, c'est ce que l'étudiant verrait. Et dans Maple, je vais vous montrer plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour illustrer ce concept de manière bien plus interactive et intéressante pour l'étudiant. Donc, tout d'abord, je vais réécrire ma définition. Et je vais prendre une fonction. Donc là, je vais prendre une fonction relativement simple, x sin de x. Donc, la manière dont je voudrais montrer en fait à l'étudiant comment calculer la dérivée de cette fonction, il y en a honnêtement, je dirais, une bonne dizaine dans Maple. Donc, je pourrais le faire tout simplement en fait et demander à Maple de dériver cette fonction. Donc, allez dans mon panneau contextuel et cliquez sur dériver. Et comme vous voyez, pédagogiquement, c'est pas tout. Puisque je parle d'une expression, j'ai un résultat, je ne suis pas sûre de qu'est-ce qui se passe entre ces deux étapes. Donc, l'avantage avec Maple, c'est qu'on a inclus, comme je vous disais, beaucoup d'éléments interactifs et vraiment pédagogiques pour l'apprentissage. Donc, si je reprends mon expression et que je me place dans le package étudiant. Donc, si je vais dans mon package calcul étudiant, sur mon expression, vous allez voir que je vais retrouver des tuteurs. Donc, les tuteurs, si vous n'êtes pas familier avec, vous pouvez les retrouver aussi dans le menu outil tuteur et vous les retrouvez dans classé par catégorie. Donc, ces tuteurs sont vraiment là pour aider l'étudiant à s'entraîner et à vraiment, je dirais, assimiler un concept. Donc, si je me place dans le tuteur méthode de différenciation, là, bien évidemment, on va avoir un tuteur plus interactif où l'étudiant va pouvoir appliquer certaines règles à son expression et résoudre sa dérivée pas à pas. Donc, s'il fait une erreur, là, si je clique sur somme, vous voyez que même le tuteur va lui dire non. Il y a une petite erreur, tu ne peux pas, mais regarde. Donc, l'étudiant peut faire ça pas et pas et à la fin, cliquer sur toutes les étapes, fermées, il aura ses étapes imprimées sur sa feuille de travail. La nouveauté, une des grandes nouveautés avec Maple, c'est comme Laurent l'a mentionné, on a écrit plus de fonctionnalités pour voir, en fait, une résolution étape par étape, mais vraiment d'un point de vue enseignant-apprentissage. Donc, là, si je reviens pour mon expression, je vais déjà construire ma dérivée, donc je vais construire ma dérivée de X, et je vais retaper ma dérivée, et je vais me placer dans calcul étudiant. Et vous voyez que tout au-dessus, j'ai l'option, pardon, j'ai l'option de cliquer sur All Show System, donc toutes les étapes, étape par étape. Et quand je fais ça, contrairement à ce que j'avais avec le tuteur, donc le tuteur, c'est plus une application de commande, voilà ce qui se passe, quand j'utilise la résolution étape par étape, donc cette fonction All Solution Steps, vous voyez que là, j'ai vraiment une résolution un peu plus pédagogique. Donc, on rappelle un peu à l'étudiant quelles règles il doit utiliser, on lui montre comment utiliser la règle, et on le guide pas à pas pour obtenir, en fait, son résultat final. Donc, ça, c'est quelque chose qu'à Maplesoft, on met vraiment l'accent dessus depuis plusieurs années, d'inclure de plus en plus d'étapes de résolution par étape pour une grande gamme de problèmes, justement pour faciliter, en fait, l'apprentissage de l'étudiant pour un concept, et pas juste lui donner une réponse et le laisser tout seul. La nouveauté dans Maples 2022, c'est qu'on a inclus, en fait, un peu plus de résolution étape par étape. Par exemple, on a inclus une nouvelle fonction, une nouvelle commande, pardon, de simplification. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont un peu de mal avec la simplification d'expressions. Donc, on a développé, en fait, cette commande qui s'appelle Simplify Steps, où on va montrer à l'étudiant, en fait, comment simplifier une expression. Donc, ça, c'est relativement simple, mais on peut aussi simplifier des expressions un peu plus complexes. Une autre nouveauté très intéressante, que je ne veux pas vous cacher, j'ai joué un peu avec, et je la trouve extrêmement pédagogique, puisque c'est quelque chose avec laquelle j'avais un peu de mal quand j'ai commencé, à l'époque, en maths. Donc, c'est une nouvelle commande que l'on appelle Curve Sketch Steps. Alors, cette commande, elle permet, en fait, à l'étudiant de le guider pas à pas pour l'aider à tracer une courbe. Donc, là, j'ai ma fonction relativement simple, donc 2x² plus 4x plus x, et j'utilise ma fonction Curve Sketch Steps. Ce que Mipole va faire, c'est qu'il va guider, en fait, l'étudiant pour l'aider à tracer sa fonction. Donc, il va lui dire, OK, voilà comment c'est, il faut que tu déplaces la parabole de deux points. Et de cette manière, l'étudiant, en fait, va vraiment pouvoir tracer une fonction sans rester bloqué à essayer de comprendre ou placer telle ou telle expression, tel ou tel point. Donc, un autre exemple aussi de Curve Sketch Steps, je vais vous montrer, un peu plus complexe. Donc, là, vous voyez, pareil, on guide l'étudiant, en fait, pas à part, et là, on lui apprend un peu à comment tracer une courbe et visualiser une courbe étape par étape. Voilà, donc ça, c'était quelque chose. Ensuite, donc, on retourne à notre cours de dérivée. Donc, là, je vous disais vraiment l'idée pour cette partie du cours, c'était de montrer à l'étudiant comment faire un calcul de dérivée et comment tracer sa dérivée sur un graphique. Donc, on a fait l'étape de calcul en utilisant les tuteurs, en utilisant le step-by-step dans Maple. Maintenant, on aimerait bien visualiser, en fait, un peu la dérivée. Donc, au lieu de faire un tracé tout simple, comme on l'a vu précédemment, je vais réutiliser une fois de plus certaines commandes qui sont incluses dans les paquets d'étudiant. J'ai, par exemple, la commande derivative plot. Donc, si j'utilise cette commande pour ma fonction, donc x de sinus x, je vais l'exécuter. Vous voyez, en fait, que ce que Maple va me retourner, c'est le graphique de ma fonction, x de sinus x, et ma dérivée directement. Donc, j'ai spécifié ma gamme ici. Mais vous voyez qu'en juste une commande, je n'ai pas besoin, en fait, de connaître quel est ma dérivée et de faire mon calcul, mais Maple va me le tracer automatiquement. Un autre outil que j'aime bien présenter, surtout pour les enseignants, puisque ça va être quand vous êtes en classe, c'est un peu fastidieux, parfois, de retracer des courbes, de réexécuter ou autre. On a également un tuteur plus focussé sur la visualisation des dérivées. Donc, si j'exécute ce qu'on appelle le tuteur de dérivée, vous voyez que là, j'ai ma pénètre graphique, je vais pouvoir, en fait, entrer ma fonction. Donc, dans mon cas, on avait le sinus x. Je vais définir ma gamme, mais bon, ça, c'est du détail. Et vous voyez que, pareil, en fait, Maple va directement mettre à jour tout ça, me tracer mes deux fonctions et me donner, en fait, l'opportunité de tracer mes fonctions. Je peux bien évidemment customiser mon tracé si je veux les axes de certaines gammes ou changer ma couleur de graph ou autre. Et une fois que je ferme, en fait, mon tuteur, je vais avoir, en fait, mon graphique directement. Donc, ça, c'est une autre méthode, une fois de plus, dans Maple, d'inclure des graphiques en prenant des concepts sans avoir à faire du calcul, entrée par étape, entrée des commandes. Alors là, je vais juste faire une petite pause pour parler d'une de mes nouvelles features, une des améliorations de Maple 2020-22 qui est seulement une des meilleures. C'est l'amélioration qu'on a fait pour l'assistant graphique. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'assistant graphique de Maple, le constructeur graphique, pardon, de Maple. Donc, le constructeur graphique de Maple, c'est une fonctionnalité qui vous permet de construire une grappe étape par étape sans avoir à utiliser des commandes ou autre. Donc là, si je rentre mon expression toute simple, x de sinus of x, vous voyez, en fait, qu'ici, dans mon panneau contextuel, j'ai ce qu'on appelle un constructeur graphique. Donc, si je clique ici, ce que Maple va faire, donc, il va m'ouvrir une fenêtre et il va me guider pas à pas pour construire mon graphique sans à aucun moment me demander une commande ou autre. Donc, de cette manière, en fait, je peux sélectionner le type de graphique que je veux, si je veux être en polar plot. Ensuite, je peux customiser mes axes, donner, je ne sais pas, à mon graphique, donner un titre à mon graphique et bien d'autres, changer la couleur ou autre. La nouveauté dans Maple 2022, donc je vais sortir ici, c'est que maintenant, l'assistant graphique peut être utilisé pour plusieurs courriers. Donc, si on se replace dans le cas où je voulais tracer ma dérivée et ma fonction dans le même graphique, maintenant, l'assistant graphique vous permet de faire ça en quelques secondes. Donc, il vous suffit juste, en fait, de rentrer les fonctions à la ligne. Donc, je rentre ma fonction sin1, c'était x de sin2x, x de sin2x, et ensuite, il me suffit juste de mettre une virgule et de rentrer mes autres fonctions. Donc là, j'ai rentré ma dérivée et vous voyez que maintenant, quand j'ai deux fonctions, j'ai toujours l'opportunité d'ouvrir mon constructeur graphique et quand je clique ici, Maple va me donner l'opportunité de customiser chacune de mes courbes séparément. Donc là, vous voyez que j'ai mis deux courbes, donc x de sin2x, je peux la customiser si je veux. Donc, je ne sais pas si je veux changer ma couleur, le type de point, si je veux, disons, un dot. Voilà. Et pareil, je peux retourner et continuer, en fait, ma customisation de cette manière. Et tout ça, ça cliquera, c'était pas la bonne couleur, et tout ça se mettra à jour automatiquement, sans que j'aie, en fait, à justement apprendre le langage de Maple. Cela étant dit, je sais que Maple est beaucoup utilisé pour faire justement de la visualisation du tracé de courbes. Et à certains moments, que ce soit les étudiants ou les enseignants, c'est vrai qu'ils aiment bien aussi connaître un peu la commande du langage de Maple. Donc, n'hésitez pas également lorsque vous utilisez l'assistant graphique à sélectionner afficher la commande. Parce que cela, en fait, vous permet de voir la commande qui est utilisée avec les options pour obtenir ce graphique en même temps. Donc, ça, c'est une des nouveautés. Je voulais vous montrer aussi un autre exemple. Donc là, j'ai utilisé un exemple relativement simple, en fait, où j'avais juste deux fonctions, mais elle m'empêche, en fait, d'en inclure d'autres. Donc là, je vais utiliser, en fait, trois fonctions où je fais juste varier un paramètre. Je vais utiliser mon constructeur graphique. Et là, pareil, vous voyez que j'ai mes trois courbes que je peux customiser comme bon me semble, tout simplement. Et je change, voilà, le type de graphique et je peux aller étape par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment améliorant. On a vraiment travaillé dessus pour, en fait, faciliter le traçage de plusieurs courbes, la customisation de graphique. Et quand je parle vraiment de tracer en quelques clics, vous voyez que là, si à un moment donné, je veux une courbe animée avec mon assistant graphique, il me suffit juste de cliquer sur tous les animated curves. Et en juste un clic, j'ai créé, en fait, mon graphique que je peux animer directement. donc n'hésitez pas aussi à le tester et à jouer un peu avec les nouvelles fonctionnalités de l'assistant graphique parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est extrêmement simple et vraiment, vraiment utile quand il s'agit de visualiser des concepts mathématiques ou visualiser même des données. Je sais qu'en ingénierie, il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent avec des équations complexes à visualiser. donc l'utilisation du constructe graphique est très, très, très utile. Voilà. Alors là, on va passer à la dernière partie entre guillemets de mon cours parce que je suis consciente que ça fait quand même 15 minutes que je parle. Alors en général, c'est vrai que l'enseignant, quand on finit un cours, on donne des devoirs, donc vraiment des petits exercices pour que l'étudiant s'entraîne à la maison à faire du calcul. Donc voilà, sans Maple, voilà à quoi le devoir ressemblerait en fait. Ce que j'enverrais à l'étudiant, ce serait vraiment quelque chose de statique pour qu'il rentre à la maison. Donc soit il fait son calcul dans Maple avec les tuteurs, les étapes et autres, soit il fait ça sur son cahier. La nouveauté, comme Laurent l'a mentionné, c'est que maintenant, à partir de Maple, on peut créer du contenu interactif en ligne. Et quand je parle de contenu interactif en ligne, je ne sais pas si vous êtes tous familier avec Maple, qui est notre version en ligne de Maple, purement focussée sur l'enseignement et l'apprentissage des maths. Donc ce que j'ai fait pour cette partie, en fait, c'est que j'ai utilisé Maple pour créer en fait un quiz, donc un document interactif en ligne qui reprend toutes ses expressions, donc toutes ses fonctions pour que l'étudiant s'entraîne à la maison. Donc je vais vous montrer vraiment brièvement le code qui est derrière mon document, mais l'idée, ce n'est pas de vous faire peur. Je vous assure que c'est relativement simple une fois qu'on est familier, mais voilà le type de code en fait qu'on utilise et une fois de plus, on utilise en fait le nouveau package qu'on appelle en fait le Canvas Package qui a vraiment été développé dans l'idée d'aider les enseignants à créer des quiz, des entraînements, des exercices, des documents à partir de Maple dans Maple Learn. Donc je vais arrêter le suspense ici et je vais ouvrir le document à Maple Learn tout de suite en ligne. Donc là, on passe sur un document en ligne que j'ai créé à partir de Maple, donc il me suffit de cliquer sur le lien. Donc il est en train de charger, je m'excuse pour le délai, voilà, ma connexion internet n'est pas très bonne aujourd'hui. Et voilà, vous voyez en fait que là maintenant je me retrouve en fait avec un quiz, alors je vais essayer de montrer ça de manière, hop, voilà, je pense que vous pouvez le voir. Vous voyez en fait que dans mon quiz, je vais retrouver exactement les exercices en fait que j'avais ici. Donc là, vous voyez l'exercice 24, j'avais cette fonction où l'étudiant devait en fait calculer la dérivée pour le point A égale 1, donc je le retrouve ici. Donc ce que l'étudiant doit faire, il va devoir faire son calcul, il utilise Maple Learn pour faire son calcul. Alors, je ne vais pas développer trop ici, je vais faire une erreur juste pour vous montrer un peu, mais si vous voulez plus d'infos sur Maple Learn, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et on pourra bloquer une session plus en détail. Donc l'étudiant en trouvera sa réponse, il cliquera sur vérifier ma réponse, voilà, Maple Learn va lui dire non, correct ou pas correct. Si à un moment donné, il est bloqué, il peut cliquer en fait sur un des boutons, donc montre-moi la solution en utilisant la définition formelle d'une dérivée, donc la limite, ou alors en utilisant en fait les règles de dérivée, donc plus la règle du produit, la règle de la constante ou autre. Et tout ça en fait de manière totalement interactive, donc l'étudiant peut de cette manière jouer avec le document, essayer un autre exercice, donc vous voyez que quand je clique sur Try Another, comme j'ai programmé mon document Maple Learn à partir de Maple en utilisant toutes ces fonctions, on va retrouver une fois de plus un autre exercice, donc là on a l'exercice 26 et l'étudiant va pouvoir pas à pas en fait jouer et s'entraîner comme ça. Donc ça c'était un petit exemple, mais comme je vous dis, voilà la feuille de calcul qui est derrière ça est assez complexe, mais je voulais quand même vous montrer un peu, vous parler un peu plus de ces nouveautés de création de contenu interactif. Je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus simple que je suis sûre que certains d'entre vous aimeraient bien tester tout de suite. Je vous ai parlé précédemment de la commande Sketch, donc comment en fait aider l'étudiant à tracer une courbe étape par étape. Et bien dans cette commande, il y a une option qui vous permet également de créer en fait un document MapleLearn à partir de cette commande. Donc vous voyez que je réutilise ma commande Sketch, donc là j'ai ma fonction et en fait Output, au lieu de dire à Maple de me retourner en fait toutes les étapes dans mon document Maple, je lui demande de me créer un lien interactif, un lien Internet, une adresse Internet, qui en fait me montrera toutes ces étapes dans MapleLearn. Donc vous voyez que maintenant j'ai un lien MapleLearn, donc je vais réouvrir MapleLearn et vous voyez que maintenant, voilà, j'ai mes étapes en fait de traçage de ma courbe. Donc là j'ai traçon ma courbe et je retrouve en fait toutes mes étapes, étapes off, comment réécrire ma courbe, trace, donc ce que je vous ai montré précédemment, mais dans MapleLearn. Donc de cette manière en fait, ça vous permet de créer en fait plus du contenu interactif qui peut être partagé avec l'étudiant. Une autre manière aussi d'utiliser le package Canvas c'est d'importer quelques éléments de Maple. Donc on sait que par exemple tout ce qui est graphique 3D, c'est très intéressant à visualiser, mais c'est vrai que quand on passe tout de suite en graphique 3D et qu'on projette ça au tableau, c'est vrai que l'étudiant ne voit pas directement. Donc c'est bien aussi d'utiliser MapleLearn conjointement avec Maple. de cette manière, vous pouvez en fait partager le lien, l'étudiant peut visualiser son volume 3D, son graphique 3D directement en fait sur son laptop ou sa tablette qu'il a. Donc là, je vous ai montré un exemple relativement simple en fait, où on visualise en fait un volume. Donc j'ai une fois de plus utilisé le package document tool Canva. Donc ça, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai juste en fait rentré mon texte. Donc vous voyez que je retrouve mon titre, pardon, volume de résolution. Ensuite, je peux décider en fait de voir en fait ce que j'ai créé dans Maple ou pas. Ça ne m'empêche d'enlever cette commande. Et ensuite, j'utilise juste la commande share canvas qui va me générer en fait un lien à MapleLearn et quand je clique sur ce lien directement, je vais avoir accès à ce document directement dans MapleLearn. Donc de cette manière, l'enseignant peut partager cette page internet avec l'étudiant qui peut l'avoir sur son ordinateur et visualiser l'objet, le graphique 3D dont l'enseignant est en train de parler live en même temps. Voilà. J'espère que je n'ai perdu personne. J'ai essayé de couvrir pas mal de fonctionnalités ici mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas dans le chat. Je veux juste finir sur le partage de documents dans Maple puisque comme Laurent l'a mentionné, on a vraiment travaillé en fait sur la mise en page pour vous permettre vraiment d'exporter des documents en PDF dans Maple 2022. Donc je voulais déjà commencer quand il s'agit de partage de documents ou vous rappeler la fonction Maple Cloud. Donc Maple Cloud pour si vous n'êtes pas familier avec, c'est notre cloud, notre plateforme de cloud en ligne où vous pouvez en fait sauvegarder vos documents Maple, mais tous vos documents Maple, plus ou moins. Donc vous pouvez y accéder en simplement allant sur l'URL Maple Cloud. Mais il faut savoir, parce que je sais que certains enseignants aiment bien cette fonctionnalité, c'est que tous vos documents Maple peuvent être sauvegardés directement dans le cloud à partir de Maple. Pour cela, il suffit juste en fait de vous connecter dans le cloud ici, donc en haut à droite de votre écran. Et vous voyez que maintenant en fait dans mon cloud, je peux en fait créer des groupes, partager en fait ce document, enregistrer mon document Maple directement dans mon Maple Cloud, histoire de justement en fait avoir tout en ligne et pouvoir partager les documents facilement et ne rien perdre. sur l'étendue, donc je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'étudiants qui aiment bien quand même rester un peu on va dire old-fashioned, donc toujours imprimer leurs documents, avoir les cours sur papier, pouvoir prendre des notes ou autres. Donc ce qu'on a fait dans Maple 2022, c'est qu'on vous a inclus en fait une fonctionnalité qu'on appelle le Print Layout Mode, donc qui est ici et qui vous permet en fait de customiser votre document avant de l'imprimer. Alors pour cette partie, je me suis dit que j'allais vous ouvrir en fait un document déjà fait de cours, donc là j'ai repris en fait un document que vous pouvez retrouver sur notre centre d'application Maple pour vous montrer comment si, ben voilà, j'ai ce document avec une intro, des équations Maple, un graphique à la fin et comment en fait je peux utiliser la fonction Print Layout Mode pour vraiment m'assurer que lorsque je vais l'exporter en PDF et l'imprimer, je vais pouvoir contrôler ce que je vois. Donc si je clique sur Print Layout Mode, donc le petit icône ici, ce qui va se passer en fait c'est que j'aurai la vue de vraiment de ce que je vais pouvoir imprimer. Donc vous voyez en fait que quand je descends, donc là vous voyez que j'ai mes page breaks, donc mes nouvelles pages en fait qui vont se montrer, j'ai toutes mes sections et disons qu'à un moment donné si je descends tout en bas, je vois bien là que mon graphique dans mon PDF il va être coupé entre guillemets. Donc ce qui est bien avec le Print Layout Mode c'est qu'en fait vous pouvez travailler directement sur la fonctionnalité et bon là j'ai été un peu trop petit et hop en fait voilà, resizez en fait votre graphique directement pour être sûr en fait que vous ne perdez pas cette mise en page et que vous ne perdez pas d'informations directement. Donc voilà sur ça et je voulais juste finir pour ceux qui voudraient en fait aller plus en détail justement comment utiliser Mepop pour enseignement sur en fait quelques ressources. Donc vous êtes peut-être familier avec le centre de ressources pour enseignants qui s'appelle le Teacher Resource Center donc qui est accessible en ligne sur notre site web dans Support et Ressources à Teacher Resource Center. Donc dans ce centre de documents vous retrouvez pas mal en fait d'aide comme on commençait sur Mepop mais surtout en fait toute une librairie de documents et de vidéos sur comment utiliser Mepop pour enseigner différents concepts. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un oeil sur ces documents qui ont été développés par un professeur qui travaille avec nous monsieur professeur Lopez et il a vraiment en fait mis je dirais mis l'accent sur l'accompagnement de l'enseignant donc il va vous montrer vraiment comment utiliser Mepop pour enseigner quelque chose mais il vous met aussi à disposition le document Mepop associé à celui-ci. N'hésitez pas aussi à jeter un oeil au portail Mepop Mepo Portal donc il vous suffit juste de taper question mark et Mepo Portal et ça vous aide aussi à commencer avec Mepo donc voilà comment est-ce que je fais du graphique dans Mepo comment je manipule des datas dans Mepo donc c'est très utile parce qu'une fois de plus ça vous guide pas à pas sur comment utiliser Mepo et comment ça avec. Ensuite notre chaîne YouTube donc vous retrouvez pas mal de vidéos de webinaires que vous pouvez explorer sur des sujets spécifiques et ensuite bien évidemment vous suivre en fait pour tout ce qui est événements live comme le webinaire d'aujourd'hui. Voilà je vais m'arrêter là je crois que j'ai été un peu un peu over time j'espère que ça a été utile si vous avez des questions sur cette partie n'hésitez pas dans les questions je suis là pour répondre et je vais repasser la parole à Laurent voilà Merci bien Nadia pour cette apprécie de Mepo dans le domaine enseignement parlons maintenant de Mepo dans le domaine de la recherche avec un engin mathématique doté de plus de 6000 fonctions en interface intuitif et aussi des connexions logicielles qui font partie de votre environnement Mepo vous accompagne n'importe le problème à résoudre n'importe la difficulté d'un problème de recherche mais pas de l'impôt pour vous et dans la nouvelle version il y a des avancées mathématiques dans les domaines intégration et limites multivariées pour les équations différentielles et les séries formelles dans la théorie des graphes et de nombre autres améliorations et aussi au niveau performance la vitesse des calculs a été améliorée pour de nombreuses fonctions notamment la manipulation des tableaux les calculs dans la théorie des nombres et les autres fonctions vous voyez dans le coin ici un graphe qui vous montre la la performance de trois fonctions ici mais c'est seulement un aperçu de ce qui est nouveau dans 2022 aussi on calcule physique qui est bien sûr un point fort de Mepo on a de nouvelles fonctions pour traiter les modèles les modèles standards les diagrammes Feynman et d'autres fonctions le paquet de traitement de signal a eu des améliorations et de nouvelles fonctions et aussi au niveau connexion avec autres logiciels on a une connexion avec Jupiter il y a une connexion avec Tensoflow pour vos applications en intelligence artificielle qui vous permet de lancer des programmes de la part de Mepo et ici aussi c'est qu'une sélection assez petite de toutes les améliorations qu'il y a dans Mepo 2022 dans ce domaine d'accord en outre en support de Mepo vous trouvez des solutions complémentaires premièrement ici notre app que vous trouvez sur Apple et sur Android cette app vous permet d'avoir la puissance Mepo sur votre portable vous pouvez tracer des courbes calculer des intégrales vous pouvez entrer vos équations par le clavier ou vous pouvez même les entrer en prenant une photo d'une équation de la mathématique qui est écrite sur le papier prenez une photo ça vous importe dans l'app vous pouvez traiter calculer et avoir un tracé et voir les solutions aussi par en part à me connecter avec Mepo vous pouvez apprendre ce que vous avez fait dans l'app et l'importer dans Mepo pour faire plus avec aussi Nadia vous a donné un aperçu de Mepo et Mepo l'earn encore une fois complémentaire de Mepo c'est un produit assez nouveau complètement en ligne et vous utilisez par votre navigateur web Mepo l'earn représente l'entrée la plus facile au monde Mepo et je vous invite à l'explorer vous-même vous trouvez ici l'adresse internet learn.maplesoft.com c'est gratuit pour commencer et c'est un environnement très 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 riche qui vous permet d'accéder pas toute la performance de Mepo mais d'une façon facile et interactive très bien les mathématiques ça compte et vous pouvez compter sur nous de vous offrir les outils les plus avancés pour l'enseignement et la recense merci beaucoup de Mepo de Mepo de Mepo de Mepo de Mepo de Mepo